Et nous on y retourne. On a dit qu'on allait au nord cette fois-ci mais je vais vérifier. On y retourne. Qu'est-ce qu'on a comme objet avec nous ? Elle, elle a un bâton. Une robe, des gants, de l'herbe. Ils ont tous de l'herbe. Maintenant il est passé de la machette à l'épée courte. Lui aussi. Lourde en chemise et en gants. Le bâton. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur le... Non. Ok. Ok. Je découvre les détails. Ouh, plus quatre d'attaque sur le bâton. Hop. Eh bien écoutez. Hop. Elle est pyromancienne. Voilà, elle va tout faire cramer. Et là, elle peut faire flamber des choses. C'est pratique. Utisable en combat, c'est bien. Lui, c'est un garde. Ok. Qu'est-ce qu'il a comme synergie ? Il peut déplacer et faire flamber des trucs. Alors... Ok. Donc déplacer, c'est mono-cibles. Flamber, c'est multi-cibles avec un truc plus fort au milieu. Et lui, c'est un écuyer. Ok. Il n'y a pas beaucoup de chevaux pour l'instant, mais un écuyer. J'imagine plutôt apprenti chevalier. Donc soin mineur. Déplacer les trucs et fuir. Ok. Il a appris à se casser rapidement. Ok. Et il a combien de pp de base ? 26, 8, 16, 26. Donc elle, elle va avoir pas mal le rôle de mage en général. Hop. Tiens. Une vieille personne. Le mot Alpha est très beau aujourd'hui. Il est si calme. Ok. Ah, il y a un truc. Non. Rater. Là. Non. Rater. Là. Mais oui. Faut pouvoir rattraper avec la synergie pour ça. Ah putain. En 3 ans. Ok. En 3 ans, ils ont rien reconstruit. Ok. Cet endroit n'a pas changé depuis 3 ans après la tempête. On peut pas rentrer. C'est une... Non. Il y a un monsieur là-bas. Ah si. Si je passe par là, je peux peut-être aller lui parler. Maintenant qu'il n'y a plus de rocher pour bloquer la route. Et là, attention. On t'approche pas tôt de rivière. Ok, mec. Tu n'as jamais rêvé de voir le reste du monde. Moi, si. Un jour, je quitterai Val. Il y a des livres intitulés Voyage vers Angara. Ok. Et tout sur Gondouan. 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 Vlad a appris que le mot Alpha est à l'ouest d'Angara. Ok. On aura peut-être accès à une carte à un moment ou à un autre. Qui nous permettra de nous servir de cette information. Ah bah les vieux. J'espère que vous n'emmènerez pas Lina hors du village. Hum. Je crois qu'en fait c'est le plan. Un cahier appartenant à la tante de Lina. Ah d'accord. Ok. Il contient des dessins que la tante de Lina et sa mère ont dessiné quand elles étaient petites. Ok. Je retourne. Ma petite fille Lina est à nouveau heureuse. mais grâce à Gareth et à toi Vlad. Lina est le portrait craché de sa mère. Nous avons perdu ce jour maudit. Je souhaite que Lina soit heureuse. En fait c'est Lina le personnage principal du jeu. Ok. On va y arriver. Oui c'était par là. Je voulais voir la place du village. Oh tiens. Peu de gens hors de Val possèdent le pouvoir de la Psynergie. C'est pourquoi nous avons besoin d'une permission pour partir. Afin de protéger le secret de la Psynergie. Ah. On va y arriver. Non. 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 Ah. Ah. Vlad examine les rayons. Il y a un livre intitulé Les lois du Val. Ok. Qui décrit les coutumes de Val. Obtenez la permission de quitter le village. Ah oui. Vraiment quoi. Ne jamais montrer votre Psynergie aux étrangers. Ok. En fait c'est des Jedi. Oui. Ça va être un thème avec moi. Non. Celui-là on est déjà rentré. On nous va voir. Hop. Oh. Musclore. J'ai appris que Telos avait de la visite. Servons-nous de notre synergie pour les effrayer. Bah non. T'es trop sérieux Vlad. Seul quelqu'un ayant de la Psynergie pourrait nous griller. D'accord. Donc c'est vraiment un truc que seulement les gens qui savent ce qu'est la Psynergie peuvent voir. Vas-y. Non. Ma cour de Psynergie marche un peu pour la regagner. Ah oui d'accord. Ok. Ça se recherche tout seul. Hop. Tiens toi t'as appris de faire des trucs depuis trois ans. Avec la Psynergie plus tu t'entraînes plus tu apprends. C'est bien ? Je suis coincé. Je suis coincé. Je ne suis plus coincé. Les voyageurs qui sont arrivés ce matin ont-ils rencontré le maire ? J'en sais rien. Il est du tâche de rendre visite au maire en arrivant en ville. C'est honteux de ne pas le faire. J'ai peut-être créé un incident diplomatique. C'est pas grave. Mon grand-père était un puissant mystique. J'en suis fier. Ok. Mon père aussi est mort dans cette tempête il y a trois ans. Je rentre perfectionner mes techniques pour être capable de me défendre. Ok. Bonjour madame. Mon fils est encore jeune. Alors ne le fais pas trop travailler. Il ressemble à son père. Il deviendra un homme bien comme lui. Ok mais tu veux pas me forger ? Non. Pour l'instant je n'ai pas encore le droit de forger des éléments ou des trucs comme ça. La boutique aurait-elle des trucs à vendre ? J'imagine que nous. Bonjour. Bienvenue. Nous avons tout ce qu'il faut. Ah bah si on peut acheter. On peut vendre. Des reliques. Nous n'avons pas de rareté en ce moment. Remenez plus tard. Ok c'est une mécanique pour plus tard. Réparer. Je vois. Que puis-je réparer ? Ok donc les éléments qu'on a peuvent s'abîmer. Ok ça marche. J'ai 300. D'or. Qu'est-ce que je peux acheter ? De l'herbe et quelque chose qui aurait du poison. Ok. Faut voir à qui on va le donner. Ça marche. Ok. T'as 20 pièces. C'est l'inflation. Pas pour tout de suite. Ah et du coup c'est ici qu'on achète les armes. Bienvenue. Jeter un coup d'oeil sur nos armes. Acheter, vendre les reliques rares. Et réparer l'équipement. Ok. Que désirez-vous ? Ouah. Une épée longue. Ça coûte un bras. Une épée courte. On en a déjà une. Un bâton. On en a vraiment. On va dire ce qu'il nous faut. On est au début du jeu. Lui c'est les armures. Ça marche. Donc une chemise. Hop là. Un gilet de voyage. Une robe. Un bouclier en bois. Des gants. Et un chapeau en cuir. Ouh. Un chapeau en cuir. Ah oui. Et puis du coup ça améliore. Ah c'est pas mal. Ouais. Donc ça ils ont déjà. Le bouclier. Elle a pas le droit d'utiliser le bouclier. Est-ce que le bâton est à deux mains j'imagine ? Hop. C'est quoi ? On va garder l'équipement de base pour l'instant. Et on va avancer. Tranquillou. Bonjour. J'ai vécu un seul moment il y a trois ans. Ouais. T'as perdu ton père. Lynn a perdu sa famille. Dure. Au moins les grands-parents de Lina ont pris soin d'elle. Les Valois sont un peuple élu. C'est pas sympa tiens. La Psynergie en est la preuve flagrante. Ok. Vlad, t'as pensé à méditer tous les jours sur le Mont Alpha ? Non. C'est mal Vlad. Oh sympa. Le Mont Alpha veille sur Val. Il médite tous les jours pour préserver la paix et la quiétude. C'est un culte. Ce village est un culte. Eh Vlad, je t'ai montré ma nouvelle capacité. Pas encore. Vraiment. Tiens. Voilà une petite démonstration. Pas une bonne idée de faire trembler la terre à un endroit où il y a déjà eu des abouements je crois. Oh la puissance de la Psynergie. Ah. Impressionnant hein. Ok mec. Donc là on sait qu'on peut regagner les PP. Tiens. Encore une belle journée bien calme aujourd'hui. Télos avait la visite quand je suis passé devant ce matin. Je me demande ce qu'il voulait. On peut toujours pas quitter le village. Évidemment. On peut passer par là. Non. Eh ben on va passer par là-bas. L'escalier est là. Euh. Non. Là il n'y a rien de mieux. Donc ça, ça revient à notre maison de mémoire. Ah tiens. Qui tu es toi ? Ça, elle doit rester cachée. Le secret de la Psynergie ne doit jamais tomber entre de mauvaises mains. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui connaissent déjà la Psynergie qui sont déjà des mauvaises personnes. C'est l'une des lois de notre village transmise depuis des générations. Ok. Ça c'est la maison. Ça c'est la vieille dame. Ça c'est le truc qui perdrouille. Il n'y a pas une autre partie du village que je n'avais pas eue ? Je tourne en haut. Allez. Donc là on ne peut pas encore attraper. On pourrait le pousser. Oh, des chiens. Ouf, ouf. Des chiens jouent à cet endroit. Nous devrions les laisser. Trois. Quand c'est pas des rochers, c'est des chiens. Allons voir chez les gens. Bonjour messieurs. Alors, Télos est venu à Val pour étudier le Mont Alpha, hein ? Apparemment oui. Il disait qu'il étudiait le Mont Alpha et l'Alchimie. Mont Alpha, Alchimie. Sont-ils inquiets de quelque manière ? Manifestement. S'il y a des visiteurs en ville, nous ne devons pas utiliser notre synergie. Les lois disent qu'un secret doit ne jamais être révélé. Ok. On parie, on brise les lois dans 5 minutes. Donc là, on va rentrer chez Garrett. Bah oui, il y a le vieux du village. Je crois que Télos a encore des invités. Quelle popularité ! Garrett et toi avez grandi, vous ne devez plus perdre votre temps. Ok. Le moins des choses, c'est que des visiteurs se présentent aux mers. Il semble que certaines personnes en ville ne fassent même pas ça. Où va le monde ? Je vous le demande monsieur, où va le monde ? Garrett s'est bâti un corps d'ours depuis 3 ans. Veuille bien sur lui. Ok. Ok mec. T'es mal barré Garrett. Ta sœur est furieuse. C'est la sœur. Garrett, t'es si énervant parfois. Ta pierre d'entraînement a écrasé mes belles fleurs. Ouh. Pas bon ça, pas bon. Tu vas y avoir droit, tu vas bien avoir. Est-ce que je peux repousser la pierre dans l'autre sens ? Eh... Eh... Je vais venger mes fleurs, tu verras bien ce qui arrivera. Ok. Et la colère. Je suis jalouse de toi Garrett, car ton grand-père est le maire. T'es d'accord avec moi Vlad ? Non, ça va, j'en ai rien à faire. J'y crois pas Vlad. J'aimerais tant entendre les histoires des voyageurs. Ah... C'est pour ça qu'elle est jalouse. Franche madame. Elle reste immaculée grâce à la pureté du mot Alpha. Souyez, vous risquez une terrible punition. Ouais. On a vu ce que ça a donné il y a trois ans. Ah. Encore quelqu'un. Vous avez besoin de passer ? Bah ouais. Vous devez aller chez Telos. Non. Arf, arf. On retombe sur nos chiens. Hop. Les toutous. Ouh là. Il ne semble pas au courant des mystères du Temple de Saul. Le retour du méchant. Les anciens ne permettent à personne d'y entrer. Pas même Telos. Telos. Peut-on lui demander de l'aide ? Hmm. Ses connaissances sont vastes. Nous pourrions essayer. Mais il est plus têtu que nous imaginions. Et ruser également. Ruser à un tel point. S'il ne vient pas de son plein gré. Nous pouvons toujours. Il est fort celui-là. Bonjour. Ouh. Qui va là ? Euh. Qu'est-ce qu'on fait ? Vous écuotez votre conversation ? Non, non, non. Hmm. Je devrais vous croire. Hey ! C'est vous qui nous espionnez. Espionnez ? Qui êtes-vous pour m'accuser ? On est les gentils. C'est avec fou que Telos avait rendez-vous. Exact. On a rendez-vous dans quelques instants. C'est sympa de donner des infos. Et ce rendez-vous est assez important. Voyez ? Bah, pardon, oui. Si votre rendez-vous est plus important que le nôtre, alors... Allez-y. Oh. Ça, c'est la surprise. La dernière fois, ils nous ont laissé pour mort. Ils nous ont laissé partir ? Fais-tu sûr ? Salamandar. Ah oui, il a un nom comme ça, quoi. Ok. Nous n'avons aucune raison de retarder ses enfants, Phoenixia. Ok. Bien. Allons-y, Vlad. Ils nous suivent du regard, quand même. Oui, je vous fais tourner en rond. Allez, les enfants, ne faites pas attendre Telos. Moi ! Il a un rire de méchant. Vous feriez bien de partir avant qu'on change d'avis. Je me barre. Je me barre. Au revoir. Tiens. Ils n'ont pas réparé le truc. Quoi qu'un rocher, ça fait une barrière. T'as entendu les rugissements terribles venant de la barrière ? Bah non. Vraiment, il y a quoi qui les entend ? Ok. Donc, si je me souviens bien, par là, il y avait des combats. Mais maintenant, il n'y a plus rien. Du coup, qu'est-ce qu'on peut regarder ? En trois ans. En trois ans. Rien de plus. Et les chiens sont partis. Voilà comment on fait partir les chiens. En déclenchant une cutscene. Mais alors du coup, si je vais par là. Qu'est-ce que je déclenche ? Ah bah le temple. Du coup. Mais est-ce que je suis censé aller là ? Oui, un soleil. Temple de sol. Allez va. On y va quand même et on voit ce qu'il se dit. Notre psynergie nous a été donnée par les forces du monde Alpha. La psynergie exauce les vœux du peuple élu. Ok. La psynergie doit être utilisée pour le bien, jamais pour le mal. On en parle des deux visiteurs ? Ceux qui ont de la psynergie sont des mystiques. Ce sont les messagers du bien. Nubi Janessa. Ok. Bon bah écoute. On reviendra. Donc si, c'était bien par là qu'il fallait aller. Hop. Hop. Bon coucou. Hop. Qui était-il ? Ils en savent trop au sujet du temple de Sol. Des choses que même nos anciens ne connaissent pas. Et que disait-il au sujet des éléments ? Les éléments chimiques. La terre. L'eau. L'air. Le feu. Tous les éléments vivus est en harmonie. Merde. Mais je... Ils veulent rompre l'équilibre. Et les quatre étoiles élémentaires en sont la clé. Ok. Ce sont des choses que même moi, un sage, je ne sais pas. T'as un mec, tu ne sais pas grand chose en fait. Euh... Je peux voler ton herbe ? Non. Il y a un arbre sur le chemin. Donc ça ne sert à rien. Bonjour. On doit te parler. Oh Vlad. On dirait que quelque chose d'ennuie. Moi ? Eh bien... Ce sont ces deux-là. Ouh là. Ouh ça. Ok. Je vais essayer qu'il y a eu un peu de mal. Hop. On reprend le focus. On est reparti. Ce sont ces deux-là. Salamandar et Phénixia. C'est bien ça. Ils sont toujours là. Ils sont pénibles. Poulait-il te demander quelque chose, Stelos ? On dirait que c'est le cas. On dirait. Le Mans Alpha et le Temple de Sol, ils en parlaient. Comme s'ils les avaient vus de leurs propres yeux. N'est-ce pas étrange ? Ben si, un peu. Oui, on peut aller au moins Alpha sans une bonne raison. S'ils sont entrés subprétitement. Ils doivent être des voleurs. Ok. Oh, pas content. Nous devons prévenir les anciens et les villageois. Attendez. Je sais pas si ce qu'ils ont dit est vrai. Nous ne pouvons rien faire avant d'être certain. Que devons-nous faire ? Allons vérifier. Ah bah oui, tiens. Ouvrons la porte. Quoi ? Tu veux aller au Temple de Sol, mais... C'est impossible. Pourquoi le serait-ce ? Parce qu'escalader le Mans Alpha est interdit ? Apparemment oui. Nous allons juste voir qui sont allés sur la montagne. Ça c'est pas interdit, non ? Tout ira bien s'il ne nous voit pas. Oui. C'est vrai, nous faisons rien de mal. Ce sera notre petit secret, ok ? Oui. C'est décidé. Vlad, tu seras le chef, ok ? Eh bah, allez, vas-y. Il y a des endroits dangereux entre le Mans Alpha et le Temple de Sol, mais ça devrait aller. Pas vrai, Vlad ? Oui. Tu es plus prudent que Garrett, Vlad, donc ça devrait aller. Allez, boum. Tac. Gratuit. Ne sois pas aussi incisive. C'était même qu'Anil. Oui, ça va être spécial jeu de mou. Hop. C'est notre meilleure option. Bien. Allons-y. Hop. Et c'est le moment de faire une mini-pause. On se regarde. Boulement des sauvegardes. Et... Je refais une pause. Voilà. Comme ça, on redécoupera à peu près par ici pour YouTube. À nouveau. On fait une pause. On se retrouve très bientôt. À nouveau. Commentez, likez, abonnez, partagez. Ça fait toujours plaisir. Dites-moi si vous avez trouvé que le son était bon ou pas bon. S'il y a des trucs à corriger. Ma voix. Mais... Mais... Voice acting. S'il vous plaît. S'il vous plaît pas. Si vous me dites. Et puis après, on voit ce qu'on fait. Tout simplement. On reviendra pas longtemps. Et... Ah...